La victoire de l'Algérie en terre sénégalaise, une victoire qui va faire du bien à tout le peuple algérien, à coach Belmadji, à l'effectif parce que Dieu sait que c'était une période un peu délicate avec la presse algérienne qui tapait fort contre le sélectionneur certaines parties de la population qui commençaient à douter de certains joueurs du fond de jeu de l'équipe et ce soir justement l'Algérie a retrouvé une vraie équipe, une solidarité avec quelques révélations on va en parler, je vais faire les tops, les flops de chaque côté, je vais parler aussi du Sénégal bien sûr qui a perdu ce match de prestige, une défaite à domicile bien sûr qui fait un peu tâche et juste avant je vous demande à tous de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour le soutien de la chaîne merci à ceux qui le font, merci à ceux qui m'ont écouté pendant le match vous savez que c'est avec grand plaisir que je commande tous les matchs de la sélection algérienne et de la sélection sénégalaise donc ce soir ça a été en plus un match plaisant entre deux grandes équipes africaines qui vont à mon avis faire une très belle coupe d'Afrique des Nations et je le pense sincèrement pour l'heure parlons du match déjà le Sénégal a bien commencé pendant le premier quart d'heure avec trois tirs de Sadio Mane certes qui manquaient de conviction on a remarqué de la nonchalance aujourd'hui dans son attitude et aussi de la nervosité mais quoi qu'il en soit le Sénégal domine l'Algérie ensuite il y a une période où l'Algérie a repris le monopole du ballon arrive à bien ressortir et on s'est aperçu que les hommes de Sissé avaient fait le choix de ne pas aller presser l'Algérie ça a été un mauvais choix parce que le but c'était de récupérer des ballons assez hauts pour pouvoir contrer ça n'a pas été le cas il n'y a pas eu de grande imprécision côté Algérie et il y a eu deux grosses occasions en point à mi-temps la frappe de Shaibi sur son enchaînement en point à mi-temps qui a été trop croisée et la contre-attaque mal gérée le 3 contre 2 Bouneja fait n'importe quoi il fait une passe au gardien mais sinon le Sénégal a eu la plupart des occasions 4 ou 5 au total en point à mi-temps il y a eu aussi un temps fort sénégalais comme en début de match avec encore une frappe de Sadio Mane et une frappe pas assez croisée de Jackson en deuxième mi-temps le Sénégal repart assez fort deux grosses occasions Signe Ganagheï qui croise trop son tir et l'autre je ne m'en souviens plus précisément et ensuite l'Algérie comme en point à mi-temps remet le pied sur le ballon et il y a ce coup franc très bien tiré par Marais ce coup franc enroulé et la tête de Shaibi au second poteau oublier le tout marquage où Edormendi est responsable il subit le ballon il n'a pas la main assez ferme et ensuite en fin de match j'ai été déçu de la non-réaction entre guillemets sénégalaise où franchement on n'a pas senti un rouleau compresseur le Sénégal a été peu dangereux les 25 dernières minutes parce qu'il restait du temps pour égaliser mais il y avait de la névrosité l'Algérie avait repris du poil de la bête l'Algérie voulait tenir ce résultat et l'Algérie a fait les bons choix ils ont été pressés par moments ça a été payant, ils ont été gênés les premiers relanceurs sénégalais et j'ai trouvé un Sénégal bien fébrile pendant la dernière demi-heure on va passer au top et au flop alors les tops côté algérien Mandrea bien sûr on se posait la question avant le match Chirai Semboli doit être appelé pour la Cannes il va peut-être être appelé mais il ne va pas être numéro 1 Mandrea c'est un très bon gardien qui joue à Caen qui est régulier en France et ce soir il fait un match de référence exceptionnel au Sénégal dans une forte pression à match à enjeu enfin à enjeu vous m'avez compris un match de prestige qui était regardé par toute l'Afrique donc Mandrea top du top on va parler aussi de la performance de Youssef Attal aussi bon offensivement que défensivement ce soir il a tenu en échec Sadio Mane la plupart du match du moins offensivement il a apporté un peu à mi-temps et défensivement en deuxième il a été impeccable derrière parce qu'il fait un super début de saison il a retrouvé de la confiance et c'est un joueur que tu dois aligner quel que soit le type de match n'est-ce pas moi aussi Kada que ce soit un match où l'Algérie va défendre qu'importe Attal il a fait déjà des matchs de référence en club et en sélection en étant très bon défensivement c'est un joueur de haut niveau Haït Nourik sur le côté gauche a été bon aussi même si parfois attention a cette habitude de tirer un peu le maillot de son vis-à-vis parce que c'est vrai que parfois il a fait des fautes sur Ideman Ndiaye qui est un joueur remuant c'est dur de défendre sur lui mais sinon il a fait un bon match offensivement et défensivement Mandi aïssa Mandi retrouvé on a vu son attitude de guerrier de leader la rage qu'il avait en fin de match pour motiver ses coéquipiers Mandi patron ce soir dès le début de match sauvetage qu'il a fait en premier mi-temps aussi pour couper des centres etc Mandi excellent match correct aussi de Ben Sévahini au milieu de terrain Zéroki il y a eu des pertes de balles quand même qui auraient pu être fatales il s'est un peu repris en deuxième mi-temps mais Zéroki ça n'a pas été terrible c'est pas l'assurance tout risque le retour de Ben Taleb bien sûr ne posera pas la question c'est lui qui doit être le titulaire dans l'entrejeu oui l'Algérie n'avait pas son milieu de terrain ce n'est pas habituel Ben Taleb, Ben Asser et Awar ce sera eux les titulaires pendant la canne pour vous dire et devant Zéroki il y avait deux joueurs Fégouli le retour de Fégouli et bien on n'a pas été déçu physiquement il a tenu il avait du coffre même en deuxième mi-temps bon il a fini avec des crampes c'est bien normal il a apporté ce côté leader qui manquait cruellement à l'Algérie depuis quelques temps c'est un leader technique et pas que dans la parole il a récupéré beaucoup de ballons au milieu de terrain Shaibi le buteur Shaibi qui a eu deux occasions nettes dans ce match en premier mi-temps il a été assez discret pourtant mais au final il fait un match accompli c'est son quatrième match en sélection et ses débuts sont très prometteurs et là il marque un but pas n'importe lequel mais sûr il fallait le mettre ce coup de tête au deuxième poteau Ben Rama pour moi c'est son meilleur match en sélection il n'a pas été extraordinaire il a bien commencé il fait une bonne deuxième mi-temps il a tenu le ballon il a eu peu de déchets il a apporté son coffre physiquement voilà on a vu techniquement tout ce qu'il était capable de faire c'est un joueur de haut niveau il joue en première ligue à West Ham il a l'habitude d'avaler les kilomètres à la différence d'un Belaili par exemple les replis défensifs que n'aurait pas fait Belaili Ben Rama les a faits en deuxième mi-temps Marès en point à mi-temps a été très discret il n'a pas beaucoup pesé on disait il manquait de jeu d'ivacité c'est un Marès neutre un Marès banal en deuxième mi-temps Marès fait une super période il est passeur ce coup de franc super bien tiré et combien de coups francs il a obtenu tous ses conduits de balle il était intenable alors oui il n'a pas percé sur le côté droit il n'a pas dribblé trois joueurs adverses mais il a été intelligent il a tenu le ballon il a obtenu je répète bon nombre de coups francs il a énervé les Sénégalais donc très bonne deuxième mi-temps de Marès Bounedja ça a été une catastrophe que des mauvais choix en premier mi-temps ça soit devant le but dans ses remises en deuxième il s'est battu au moins en deuxième mi-temps il s'est battu mais pareil je ne vois pas de satisfaction de ce qu'il a apporté il aurait dû sortir bien plus tôt dès la pause et pour moi il ne doit pas être appelé au prochain rassemblement quant à Amoura qui fait une entrée intéressante la petite mobilette bon il a eu affaire Nya Katé qui a fait un gros match j'en parlerai tout à l'heure Slimani et Guiri je ne vois pas comment tu peux appeler Bounedja et même Malus et puis voilà l'entrée de Boudaoui bon il a joué 5 minutes mais Boudaoui il a fait quelques conduits de balles intéressantes quelques bonnes percées au milieu de terrain bon on ne peut pas trop le juger non plus et voilà j'ai résumé tout le monde donc les flops c'est Bounedja et Zéroki pour moi les tops c'est Mandrea Atal Mandi et je vais rajouter allez Shaibi Fégouli ça fait déjà pas mal côté Sénégalais alors les tops du match côté Sénégalais pour commencer j'ai bien aimé le match sous Sabali en point à mi-temps qu'est-ce qu'il a apporté offensivement malheureusement il se blesse en deuxième gros match de Niakate en défense centrale vraiment bonne surprise même si parfois dans les relances il s'affole un peu sinon est-ce qu'on peut rajouter un troisième top match intéressant et c'est la vérité de Ndi et de Pap Matarsar j'ai bien dit intéressant ils ont été entreprenants ils ont gagné des duels offensifs ils ont apporté de la vivacité mais ils ont été sortis beaucoup trop tôt par Aliu Sissé qui a été très mauvais ce soir le sélectionneur c'est pas pour lui taper dessus parce que ça peut être à la mode ça t'as perdu tu tapes sur l'entraîneur mais je vais vous expliquer pourquoi l'entrée en fait le fait de décaler Jackson à droite ça n'a rien apporté mais rien du tout Diallo il fait pas une entrée dégueulasse non plus mais Jackson déjà il c'est pas un super match il rate une occasion en fin de match sa tête qui n'est il doit la piquer sa tête Jackson il est bien gentil c'est l'avance entre de Chelsea c'est le titulaire il est rapide il pèse mais il est pas efficace ce mec il rate trop d'occasion Jackson oh c'est bien beau de taper ce Bamba Dieng mais Jackson devant le but c'est une catastrophe en club et en sélection et on a vu que Boulaye Dia tant qu'à faire il a beaucoup manqué c'est lui qui doit être l'avance entre de la sélection à l'heure actuelle Diallo et Jackson remplaçant bien sûr Ismail Assar fait partie des trois joueurs les plus importants de la sélection mais bon faut pas se reposer sur son absence ce soir même s'il aurait été là peut-être que ça aurait été le même match j'en sais rien c'est le TGV sur l'aile droite mais Ndiaye a été intéressant je répète il a bien fini l'apporté à mi-temps en deuxième mi-temps aussi il a apporté des coups francs il a été remuant sa connexion avec Sabali a été intéressante aussi à Elyman donc je pense aussi qu'Alioucissé a un petit problème avec Ndiaye et vous allez comprendre je pense que c'est sénégalais quand on repense au retard qu'il a eu pour l'appeler heureusement que le peuple sénégalais a insisté pour que Ndiaye soit appelé à la coupe du monde sinon Ndiaye il joue pas la coupe du monde et il fait une très belle coupe du monde passeur contre le Qatar le meilleur joueur contre l'équateur avec Ismail Assar et il marque le prochain match au mois de mars à domicile dans le stade Abdoulaye Wadé donc Ndiaye en sélection n'est jamais décevant ce soir il est pas extraordinaire mais il fait un match correct en tout cas il a été bien meilleur qu'à l'OM ses premiers matchs je vous le dis il est marseillais mais il fera encore mieux avec l'OM que ce soir et avec le Sénégal le match de Sarr il avait bien commencé le match mais il a tendance à trop garder le ballon et ça a parfois à annihiler quelques actions quelques occasions sinon il a pas été mauvais Pape Matarsar il a pas été mauvais à revoir au milieu de terrain Sadio Mane bon j'en ai un peu parlé on peut dire que c'est un flop ce soir oui bon c'est pas qu'il a raté des occasions au début de match parce que ses frappes ne sont pas faciles à convertir mais il doit marquer au moins un but ah si pardon celle en fin de point à mi-temps sur la passe de Elyman Ndiaye qui est trop altruiste qui doit tenter sa chance Elyman Ndiaye tout le monde le dit il cherche trop la meilleure solution Ndiaye faut qu'il soit un peu plus spontané dans son jeu quand il rentre dans la surface pour marquer plus de buts Mane qui rate une grosse occasion en fin de point à mi-temps sinon aussi Mane fait un bon centre en retrait pour Ganagey en début 2ème et c'est trop peu il a perdu beaucoup de duels face à Atta il a été nerveux il a été un peu nonchalant c'est un mauvais match de Sadio Mane donc là je passe au flop donc Mane est un flop de l'équipe flop le match de Diallo qui n'a rien apporté offensivement Edouard Mendy flop il a un arrêt à faire il ne le fait pas sur le but il est passif il est fautif grandement la doublette Patessis Ganagey vous trouvez qu'ils ont fait un bon match ils n'ont pas été bons les deux ils n'ont pas été bons surtout Ganagey qui est protégé par Ayou Cissé qui a joué très longtemps ce soir encore il fallait faire rentrer le petit ah pardon en top j'ai oublié la mine camara c'est qui ce petit poulet là en 20 minutes il a beaucoup apporté super rentrée de la mine camara génial Kouyaté son entrée n'a servi à rien il ne doit même pas rentrer dans un type de match où le Sénégal est mené au score à la rigueur tu mènes ok mais pas quand tu quand tu es mené n'importe quoi donc je n'ai pas aimé Patessis Ganagey il faudra mettre plus tard Nampalismendi aux côtés de Pape Gueye par exemple voir de l'opi voir de camara Patessis il est limité tactiquement dans les grands matchs Patessis il disparaît je l'ai vu contre l'Angleterre je le vois un peu dans ce que j'entends en Liga j'étais emballé par ce joueur il y a un an je le suis beaucoup moins maintenant c'est pas un grand joueur c'est un bon joueur Patessis basta ce soir il apporte rien ouais c'est bon il fait quoi non la doublette Ganagey et Patessis ils ont pas fait un match horrible pour moi les plus gros flops ce soir c'est ça Diomane Jackson je vais le mettre en flop ouais et si je devais mettre un troisième j'hésite entre Diallo et Ganagey allez je vais mettre Ganagey voilà et flop à Liu Cissé bien sûr quant à Belmadji il aurait pas dû aligner Buneja vu sa prestation il aurait dû mettre Amoura d'entrée de jeu vraiment il a beaucoup pu s'apporter que Buneja sinon je le comprends d'aligner Zeroki devant la défense tu peux pas mettre Bouddhaoui seul devant la défense c'est trop léger faut qu'il soit accompagné d'un mieux récupérateur Bouddhaoui aurait dû rentrer un peu plus tôt pour moi le choix de mettre Fegouli a été payant Shaibi dans l'axe pourquoi pas il est vraiment polyvalent il est aussi bon à gauche qu'en meneur de jeu Benramas a été payant et le choix des latéraux a été payant et de la défense tout court de aligner Bensebani Mandi côte à côte dans l'axe ça avait une défense expérimentée de grande qualité c'est des joueurs de renom ça Haït Nouri Bensebani Mandi a montré une grande combativité ce soir et on l'a vu après le but il y a des joueurs qui se sont retrouvés un plein de confiance une envie de frapper un grand coup chez le Sénégal après ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion l'Algérie 3 ou 4 mais on a vu aussi cette sélection capable de bien défendre dans le jeu sans ballon une équipe solide une équipe capable de battre je répète le Sénégal à l'extérieur c'est pas évident il y a le climat il y a le contexte il y a les supporters c'est pas rien ça aurait été à domicile ça aurait été différent donc voilà en quelques mots ce match des Fenech des guerriers du désert solidarité efficacité bien sûr parce que le match il aurait pu tourner différemment si Mandrea il fait pas toutes ses parades ou si le Sénégal est efficace à certains moments le Sénégal peut gagner ou faire match nul on va dire on le sait tous ça on a vu le même match mais c'est pas un hasard que ça a tourné en faveur de l'Algérie ils ont été là chercher cette victoire il y a eu des matchs où ils ont manqué de réussite et là ça a été l'inverse ce soir donc solidarité efficacité courage et des révélations révélation c'est qui Ben Rama Shaibi et des revenants des revenants au top niveau Youssef Attal Aïssa Mandi Fegouli et révélation je vais rajouter aussi Mandrea bon j'ai pas mis à être nourri parce que lui on le savait c'est une confirmation encore et encore voilà bravo les Algériens pour cette victoire de Prestige qui va faire beaucoup de bien parce qu'on sait ce qui se passe le conflit entre avec la presse et le sélectionneur c'est une mauvaise soirée pour la presse algérienne enfin pas tous mais une partie de la presse algérienne il y a un nouveau président qui va être élu dans quelques jours je reste prudent on verra quand ça sera officiel si c'est l'homme de confiance de Rarouarou est-ce que Belmadji va être conforté bon je pense que oui avec une telle victoire à l'instant T ce serait bête d'écarter Belmadji avant la Cannes après on ne sait jamais tout peut se passer notamment en Algérie tout peut se passer tout peut aller très vite mais voilà il sera attendu au tournant coach Belmadji pendant la Cannes il devra faire un parcours correct après tu peux être sorti en 8ème en quart en demi-finale tout dépend du contexte mais il ne peut pas être sorti en phase de poule mais ça tout le monde le sait bien sûr pour que son message soit encore entendu la part de ses joueurs dans des séances plus tard des qualifs coupe du monde qui débutent certes en novembre mais qui vont avoir lieu surtout en mars en juin en septembre prochain etc ça va être long ça va être un mini championnat l'Algérie doit jouer la prochaine coupe du monde l'Algérie revanchard pendant la Cannes et le Sénégal aura pour but de gagner la prochaine Cannes avec l'effectif qu'ils ont c'est mon favori le Sénégal et je ne vais pas changer d'avis après ce match de ce soir c'est pour moi l'effectif le plus fort le plus complet qui amène de gagner une Cannes aussi en Côte d'Ivoire voilà pas d'inquiétude mais j'ai été déçu par Alliou Sissé ce soir et par le milieu de terrain sénégalais et par le manque de réaction des Sénégalais après ce but en caissé c'est aussi dans la tête dans ces moments là quand tu es embêté ça fait longtemps que le Sénégal n'a pas été remué comme ça n'a pas été en difficulté comme ça au cours d'un match parce que c'est un match que personne ne voulait perdre encore plus les Sénégalais après la série noire contre l'Algérie il fallait la briser c'est pas le cas ce soir et c'est pour ça qu'il y a eu la nervosité dans les dernières demi-heures c'était un match où c'était quasiment à glisser fermé attendu au tournant ils ont perdu un peu le fil en fin de match le Sénégal devait faire mieux quand ils ont été menés 1-0 voilà l'Algérie a bien tenu en faisant parfois les bons choix en allant presser gêner la première relance des joueurs qui ont été héroïques Mandi, Mandrea Atal notamment voilà c'est prometteur parce que l'Algérie va retrouver son milieu de terrain titulaire bientôt parce que Benacer ça va encore durer cette absence voilà dites moi ce que vous avez pensé en commentaire du match de mes tops et mes flops les vôtres également et si pour vous l'Algérie a mérité sa victoire en quelque sorte on sait tous que le Sénégal aurait pu l'emporter avec plus d'efficacité mais ce que je veux dire c'est pas voler c'est pas voler il y a eu des périodes en préalmitant même une longue période pendant 30 minutes où l'Algérie a fait plus que je l'égale et en deuxième mi-temps pareil pendant 25-30 minutes c'était jeu égal le match et oui le Sénégal a poussé le premier quart d'heure en fin de première mi-temps en début de deuxième c'est tout pour moi la fin de match elle a pas été bonne voilà allez prenez soin de vous force aux Algériens bravo savourez votre victoire c'est un bol d'air frais on peut appeler ça comme ça parce que le Sénégal comme je l'ai répété hier avant le match c'est un rouleau compresseur je l'ai vu contre la Célessa au mois de juin c'est un TGV ça va vite de tous les côtés encore plus quand il y a Ismail Assar bien sûr mais c'est l'équipe moderne efficace pour gagner une grande compétition comme la Cannes c'est pas une équipe le Sénégal toujours plaisante à avoir joué toujours flamboyante même si elle a progressé depuis quelques années de ce côté là mais ce soir ça a été l'inverse le Sénégal n'a pas été efficace offensivement et défensivement sous le coup franc quelle erreur de marquage Mendy il n'est pas décisif voilà si tu veux gagner la prochaine Cannes il va falloir avoir du mental déjà retrouver un mental d'équipe être efficace dans les deux surfaces et faire mieux faire mieux notamment au milieu de terrain sinon devant on a quand même vu des choses les amis il ne faut pas tout jeter le Sénégal a produit du jeu offensivement ce soir en premier temps il y a eu des belles actions notamment amenées par Sabali sous le côté droit et pas que lui parfois Sar parfois Illyman Ndi mais bon ça n'a pas suffi pour marquer ce petit but allez à bientôt prenez soin de vous n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour vivre les prochains matchs en direct du Sénégal et de l'Algérie à bientôt bonne nuit à tous